Bonjour à tous, allez c'est parti pour une vidéo spéciale cuisine, vaisselle, etc. On commence par ces, je ne sais jamais si c'est des tasses, des grandes tasses, 2,69, il y a plusieurs coloris, le vert et le noir. Enfin, il y a plusieurs motifs. Et à côté, on a les shops, une sorte de mug émail. En émail, à 1,99€, ils existent en noir et en blanc. On a aussi en lot de 4 mugs, à 9,99€. Alors c'est sympa ce système de rangement, puisque du coup on peut le mettre sur son plan de travail. Ça ne prend pas beaucoup de place et puis ça dégage un petit peu de place dans les placards. On l'a aussi en rose. Alors par contre, c'est des grandes tasses, mais malheureusement je n'ai pas le prix. On a un coffret mug et bol pour chevalier à 5,99€. Alors je sais que vous adorez les bonbonnières. Ce n'est pas la plus jolie que je vous ai montré, mais bon, il y a ce modèle-là à 3,99€. On a un lot de 3 casseroles en acier inoxydable. Donc elles vont sur tout feu, même induction, à 27,99€. Et elles passent aussi au lave-vaisselle. Au niveau des assiettes, alors je ne vais pas détailler chaque assiette. Je vais essayer de vous faire des grands plans, des gros plans, des grands plans. Donc on a celles en bas, les transparentes, les lucies. Donc il y a le saladier, 2,69€. Les assiettes plates, les petites assiettes à 1,09€. Alors les grandes assiettes, il n'y a plus le prix. Il y a ces modèles-là. Donc les grandes assiettes, 2,89€. Les petites, je ne sais pas. Les petites, non, ce n'est pas les mêmes gammes. Parce qu'il y a celles à côté, les oranges, là. Mais ce n'est pas les mêmes gammes. On a ces modèles-là. Au niveau des ménagères, les 16 pièces, toutes inox, 11,99€. On a celle-ci, la noire, qui est à 18€. Pareil, ils ont pas mal de choix au niveau des ménagères. Moi, j'aime bien. C'est celle du haut. Je vais vous la montrer. Je l'ai vue dans une autre en scène et je ne me souviens plus. J'aime beaucoup. Un petit peu en relief, comme ça. 18€. Tiens, l'une d'entre vous m'avait demandé justement un plateau petit déjeuner pour servir au lit. Ou même sur le canapé. Avec les deux pieds. Donc c'est 9,99€. Alors moi, ce plateau, donc j'ai déjà vu dans d'autres enseignes. En fait, je l'ai vu il y a quelques années. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Des gens l'avaient pris pendant un pique-nique et ça en était servi de table. Donc ils étaient assis au sol et avaient ouvert leur plateau. Et ça faisait une petite table. Et j'ai trouvé ça très astucieux. 9,99€. On a tout un choix de moules en silicone. Il y a plusieurs tailles. 3,99€. Les pots en porcelaine. Alors malheureusement, je ne vois pas le prix. On a aussi en inox par 3. On a ce modèle-là. Celui-là. Alors je vois en haut 8,99€. Donc ceux-là sont à 7,99€ si je ne dis pas de bêtises. Et ceux-là, 8,99€. Vous avez ceux-là et ceux-là. Et donc ceux-là sont à 9,99€. On a ce modèle-là, 10,99€. Et ceux-là en porcelaine à 10,99€. Ils sont colorés. Ça fait un peu années 70, je crois. 60, 70. 100% porcelaine. Sinon, on les avait en métal. 6,99€ les trois. Ils existent aussi en gris. On a ceux-là aussi, 8,99€ avec les petits cœurs. Des plats pour aller au four, 24 cm. 2,99€. Moi j'ai l'impression qu'ils sont tous à 2,99€. On a celui-là avec un dessin au fond. Alors on a un service salade de fruits. C'est dommage, il n'y a pas le prix. Je trouve que c'est intéressant. Il y a le bocal en verre, les quatre coupelles en verre, la louche en inox et le plateau en métal. Enfin, intéressant après avoir le prix. Serviteur trois étages, 4,99€. Ça c'est rigolo. L'assiette visage, 2,99€. Ça, ça doit être rigolo pour les enfants. Au moins, vous êtes sûr de leur faire manger des légumes. On a un plateau service en ardoise, 30 par 40 cm. 5,49€. Alors, plat moule en silicone. On a un plat à barbecue à 10€, une plaque de cuisson. 10€. On a des plaques à pizza. Alors moi, honnêtement, les plaques à pizza, je préfère quand elles ont des trous. Parce que comme ça, même en dessous, c'est bien cuit. Donc, 3,99€, sinon les plaques à pizza. Et les moules à clafoutis, 3,99€. Excusez-moi, je bug parce que le temps d'associer les bons prix. On a aussi un moule ici. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme moule. Moule à manquer. Des plaques de cuisson, 4,49€. On a un plateau de rôtissage, marbre métallisé, à 4,49€. On a des planches à découper en verre. On a des plateaux aux plaques comme ça, enfin lèche-frites plutôt, 2,99€. Donc, on peut faire cuire des frites au four, par exemple. Ou moi, je n'ai pas celle-ci, mais pas ce genre-là. Mais quand vous faites réchauffer, je ne sais pas moi, des nuggets, des choses comme ça. Des choses surgelées, ce n'est pas mal quand c'est ajouré. Tiens, on a un lot de Tefal. Il y a 2 casseroles, 4 poils. Attention, elles ne vont pas sur les inductions. 79,99€. Tapis égouttoir. Quand je ne vous dis pas les prix, c'est que je ne les ai pas, malheureusement. On a un entonnoir. Alors, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps avec le filtre. 1,29€. On a des coupelles. Je vous parlais de salade de fruits tout à l'heure, pourquoi pas. Donc, les 6 coupelles sont à 4,99€. Il y a pas mal de choses isothermes. Peut-être faire un plan un peu plus large. Il y a les cafetières à pistons, 5,99€. Grille électrique, 24,99€. Alors, multi-cuiseurs, 34,99€. Alors, on peut faire de la pailla, des pizzas. On peut faire vraiment pas mal de choses. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas vu ce genre de multi-cuiseurs. En général, moi, je les voyais plutôt sur les marchés. Donc, par contre, alors, je ne me souviens plus des puits, parce qu'il y a eu un moment, j'en voulais un. Je sais qu'il faut choisir une puissance qui chauffe bien pour bien cuire les aliments. Donc, je ne sais pas du tout, je ne me souviens plus de ce qu'il faut au niveau des puissances. Mais ça, c'est vraiment bien, parce qu'on peut aussi faire cuire la fameuse galette cabille. dedans, mais il faut qu'elle soit assez puissante, assez chaude. Et on peut faire vraiment cuire pas mal de choses dedans. 34,99€. C'est électrique. J'avais oublié de vous le signaler. Donc, celle-ci, celui-là, il fait puissance 1500 watts. Donc, il y a 5 positions. Et il fait 42,7 cm. On a une autre grille à côté, à sandwich, à 39,99€. Plaque induction. Donc, 2000 watts, 8 niveaux. 29,99€. On a un appareil 3 en 1. Donc, pour les beignets, les popcakes et les gaufres. Les mini-beignets, là où les donuts. 14,99€. Alors, je ne connais pas du tout cette marque. Je ne me sens pas avoir déjà acheté cette marque. Donc, je ne peux pas vous en parler plus. Voilà. On a une mijoteuse à 29,99€. Donc, mijoteuse, c'est pour mijoter. C'est comme son nom l'indique. Donc, ça veut dire que ça va vraiment cuire tout doucement, tout doucement. Donc, si ce n'est pas pour faire certains plats qui ont besoin d'être mijotés, elle ne vous servira à rien, la mijoteuse. Donc, il y en a une petite et une grande. Au niveau des plateaux, ils ont pas mal de choix aussi. Il y a tous les prix. 2,79€, 6€. Donc, ça va dépendre des motifs et du modèle que vous souhaitez. Corbeille à fruits, 6,99€. On a cette panière aussi. En métal, 3,99€. On a les passoires extensibles, 9,99€. Une autre corbeille à fruits, chromée, toujours. On a aussi les ranges couverts, chromées, comme ça. Alors, moi, personnellement, je préfère, surtout pour les ranges couverts, je vais préférer une matière qui va se nettoyer plus rapidement que ça, avec tous ces petits trous, là. On a un bocal de rangement 2,99€. Bonbonnières, 2,79€. Machine à pâtes. Alors, pareil, je veux une machine à pâtes, mais il y a beaucoup d'enseignes qui en proposent et je ne sais pas comment la choisir. Parce que c'est vrai que les pâtes, c'est quoi ? C'est de la farine de blé, tout simplement. Donc, ça doit être assez sympa de faire ces pâtes tout seul. Notamment, j'aimerais bien faire des lasagnes. Donc, c'est à réfléchir. Donc, celle-ci est à 16,99€. Moulin à légumes ou presse-purée. Pour faire purée, coulis, compote. Alors, pareil, il n'y a pas le prix, je suis désolée. Elles ont un grand rayon de tout ce qui est boîte alimentaire, etc. Les boîtes comme ça, à clip. Il y a une gamme pour micro-ondes aussi. La casserole pour micro-ondes, je ne connaissais pas. La pocheuse à oeufs, je connaissais. Alors, je ne vous ai pas donné le prix. Donc, là, par contre, elle y est. Donc, pour les oeufs, c'est 1,49€. Et la casserole est à 1,99€. Cocotte pour fourre à micro-ondes. Et on a les boîtes aussi pour les micro-ondes. Donc, c'est bien. Il y a une poignée. Et puis, il y a le petit... Voilà. Pour reconnaître une boîte qui va dans le micro-ondes, tout simplement, vous cherchez la petite ouverture. On a un lot de 10 boîtes alimentaires standards à 1,99€. Alors, attention, pour les boîtes alimentaires, il en existe de toutes sortes. Donc, il y en a pour micro-ondes, comme on l'a vu avec la petite ouverture. Mais les boîtes alimentaires, certaines ne vont pas forcément aller au congélateur. D'autres ne vont pas aller au lave-vaisselle, etc. Donc, vérifiez bien les indications. Donc, celles-ci, c'est bien. Donc, elles vont au micro-ondes. Alors, c'est ça aussi. Il y en a qui ne vont pas au micro-ondes. Alors, attention. Alors, celle-ci va au micro-ondes, au lave-vaisselle et au congélateur. Donc, c'est top. Donc, 1,99€ les 10 boîtes. C'est terminé pour cette petite vidéo vaisselle, cuisine, etc. Il y a encore pas mal de choses à voir. Donc, je vous ferai sûrement une autre vidéo très bientôt. Alors, c'est... Tiens, il y a des boîtes alimentaires comme ça aussi en forme, comment dire, de verre. Ça, c'est pratique pour y ranger tout ce qui est liquide. Donc, 2,49€, il y en a 4. Donc, voilà. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt.